Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau retour de course qui sera sur deux jours, vous verrez ça d'une seconde à l'autre comme ça mais moi ce sera filmé sur deux jours tout simplement parce que j'ai fait un drive aujourd'hui et demain je devais aller chez mon maraîcher mais il s'avère que la dernière fois les fruits et les légumes c'était la cata du coup j'ai rendez-vous demain pour ma voiture et j'irai à Grandfray qui est juste à côté donc j'aurais fait d'une pierre deux coups donc pour le moment je vais vous présenter mes courses d'intermarché, le drive donc c'est parti, on commence tout de suite donc les courses viennent d'arriver avec mon mari donc on a fait le plein de parmesan comme ceci, enfin granat pradano mais bon c'est du parmesan ensuite j'ai pris des saucisses de Toulouse comme ceci, je ne sais pas ce qu'elles valent il y a marqué moins 25% de sel, je les trouve assez chers pour 500 grammes 3,99€ je pense que c'est cher, j'espère qu'elles sont bonnes j'ai pris des liégeois, un pack de 12 parce que les filles adorent ça j'ai pris, je ne sais pas ce que ça fait dans le frais des sacs pour la salle de bain mais ce n'est pas pour la salle de bain, c'est pour ramasser les petits cacas du chiot quand on est dehors parce qu'il n'y avait pas les sacs spécials pour ça sur le drive d'intermarché en tout cas j'ai pris un pack de yaourt par 16 j'ai pris un pack de danette, 3 chocolats par 12 ensuite j'ai pris un pot de sauce bolognaise, il n'y avait toujours pas celle d'intermarché j'ai pris de l'infusion citron gingembre, elle est excellente j'ai pris des petits raffaédo parce qu'avec le petit café ça fait plaisir surtout pour dimanche, pour la fête des mamans j'ai pris un gel douche comme ceci, fleur de tiare j'ai pris un gel douche délaçante aux huiles d'Ilang-Ilang de Madagascar j'ai pris une bouteille de Look Fun Orange, c'est l'équivalent du Fanta j'ai pris la même chose mais équivalent Orange Na et j'ai pris du Poulain parce que je vais vous faire une recette de crêpes juste après avec les filles et donc les crêpes c'était mon meilleur avec le chocolat, n'est-ce pas ? ensuite j'ai pris des gâteaux comme ceci donc 2 paquets parce que je vous l'ai dit, les filles elles adorent ça en ce moment 1,77€ le paquet d'ailleurs je vais en donner un à Mademoiselle Jade ensuite j'ai pris de la brioche tranchée, c'était en promo je compte la faire moi-même prochainement ma brioche et tester dans un premier temps et si la recette me convient refaire une vidéo pour en refaire une autre avec vous j'ai pris aussi des Peanuts comme ceci c'est l'équivalent des M&M's, c'est 3 fois moins cher que les M&M's j'ai pris un sac, un sachet de Mars comme ceci j'ai pris un petit paquet de pain de mie normalement il devait avoir le gros pain de mie mais il n'en avait pas tout simplement j'ai pris 2,5 kg de pommes de terre en surgelé j'ai pris du basilic qui avait acheté le deuxième à moins 68 j'ai pris de la coriandre donc c'est pour compléter le stock que j'ai fait la semaine dernière c'est en promo j'ai pris des pommes isolées à acheter le deuxième à moins 68 aussi c'est qui j'en ai deux la même chose en frites allumettes j'ai pris des merlues comme ceci donc j'ai fait ça comme pour la sauce fleurette j'ai fait ça mais une sauce de poisson tout simplement j'ai repris des mini pizzas parce que c'était en promo et ça dépanne toujours et j'ai pris des choux fleurs en fleurette et c'était aussi en promo en surgelé et j'ai aussi pris un paquet d'eau donc j'ai pas pris plus de choses que ça tout simplement parce que mon congélateur comme je vous l'ai dit il y a eu un souci avec mon mari mais bon ça peut arriver je l'ai nettoyé il est de nouveau en place donc je vais pouvoir ranger ça dans l'autre congélateur j'ai aussi rangé l'armoire de mon cellier vidéo que vous verrez ce dimanche sur ma chaîne youtube et donc maintenant je vais ranger tout ça et moi je vous laisse avec la suite qui est le retour de course concernant les fruits et légumes donc me revoici avec les courses de grands frais changement de tenue c'est normal on est le lendemain donc déjà j'ai été à la boulangerie Marie Blachère qui est juste à peu de grands frais j'ai pris une baguette j'ai pris aussi une brioche perles de sucre et pépites de chocolat mais je l'ai déjà engloutie parce que j'avais faim ensuite j'ai pris 4 petits beignets au chocolat donc oui j'ai craqué mais il ne faut pas aller faire les courses quand on a le ventre plein parce que vide parce que c'est la tête et j'ai pris 4 rochers coco je voulais des chouquettes mais c'était par 10 je me suis dit non c'est bon donc ensuite j'ai été à Lidl j'ai pris des menthols bonbons aux plantes comme ceci j'étais aussi partie à Lidl pour récupérer des moustiquaires j'ai fait les deux Lidl de Mont-de-Marsan enfin Mont-de-Marsan-Saint-Pierre-du-Mont il n'y avait pas ce n'était pas le bon jour donc je ne sais pas peut-être ce week-end donc j'essaierai de regarder sur internet ou de retourner la semaine prochaine mais les deux Lidl il n'y avait pas et du coup dans l'un des Lidl j'ai aussi pris une mini serre comme ceci je vais tenter de replanter des carottes betteraves dans un premier temps pourquoi pas poireaux parce que le peu que j'ai semé il y en a 2 sur 4 voire 1 sur 4 qui a levé poireaux j'en ai 3 sur 4 carottes j'en avais 2 mais je crois qu'il y a des lapins chez moi du coup ils viennent manger les feuilles parce que les lapins ils ne mangent pas les carottes mais ils mangent les feuilles et pour les betteraves j'en ai planté 3 et je n'en retrouve qu'une dans le jardin donc je pense que je ne sais pas il y a un truc qui a mangé aussi les feuilles des betteraves en fait vous avez compris donc voilà j'ai payé ça sachant que d'un Lidl à l'autre il n'y en a pas d'ailleurs pour ceux qui voulaient des tables d'un point comme j'ai acheté moi à Action mais où le plateau ne s'enlève pas et où il est plat il y en a actuellement à Lidl j'en ai vu au prix de 17,99€ et elles étaient très belles ensuite donc à grand frais j'ai acheté une brandade de morue 400 grammes c'est pour ce midi et je l'ai payé 2,67€ un truc comme ça je dois vous dire j'ai le prix là 2,45€ prix malin 400 grammes franchement ça vaut le coup généralement 400 grammes à ce prix là c'est 5€ ensuite j'ai pris des framboises pour les filles et mon mari mais j'aurais dû prendre 1 kg parce qu'eux ils adorent ça et ça risque de partir donc c'est 125 grammes il y avait aussi en 1 kg j'ai pris des mûres moi j'adore ça j'ai pris noix de cajou et cranberry voilà c'est non salé moi j'adore ça j'ai pris une demi papaye on va goûter on va voir si c'est bon moi j'adore ça ça me rappelle chez moi la fille qui est déjà nostalgique 2 mois après j'ai pris un filet de citron vert tout simplement parce que ce dimanche c'est la fête des mères on reçoit mes beaux-parents et la semaine d'après c'est mon anniversaire 7-9 jours après c'est mon anniversaire du coup ils vont me faire des petits ponches ensuite j'ai pris un gros avocat j'espère qu'il sera bon parce que la dernière fois que j'en ai pris à grand frais en fait il avait un goût d'eau il était pas bon du tout donc j'espère que cette fois-ci il sera bon astuce pour faire mûrir au plus vite vos avocats il faut les enrouler dans du papier journal ensuite j'ai pris une batavia pour la semaine puisque je pense qu'on va se faire des salades tous les soirs j'essaierai de manger plus conséquent surtout pour les filles le midi le soir ce sera salade notamment pour les filles salade de pâtes parce que Ambre elle est pas encore légumes crus Jade oui mais Ambre non et Jade ça dépend des légumes des enfants pas du tout chiant mais bon les chats ne font pas des chiens ensuite j'ai pris une main de banane 1,79€ un truc comme ça c'était française donc c'était pas très cher on va dire et j'ai pris 5 neffles on appelle ça à la réunion des bibas et elles sont énormes et quand je les ai vues j'avais trop envie d'en manger donc voilà j'ai pas pris plus de fruits que ça parce que j'en ai encore dans le frigo j'allais dire le congélateur les légumes c'est pareil j'ai encore des tomates cerises de la semaine dernière carottes donc on va se faire une salade composée comme ça tous les soirs une petite salade j'ai déjà coupé une salade du jardin il me reste une salade du jardin donc je vais mélanger la batavia et ma salade du jardin vu que ce sont des petites et puis voilà donc je vais ranger tout ça j'en ai eu pour 21 euros pour tout ça voilà je trouve que c'est raisonnable j'ai vu une story de Love Lilou qui disait qu'elle aimait bien aller à Grand Fray en été parce qu'elle trouve que les fruits sont d'excellente qualité on peut les payer un peu plus cher ils sont d'excellente qualité et je suis d'accord sachant que là il y avait quand même pas mal de promotions et aussi sur l'épicerie donc voilà si vous avez un grand fruit qui se prête chez vous je vous invite à y aller parce que parfois vous payez moins cher les choses à Grand Fray qu'en grande surface comme par exemple la bandade de Mori donc sur ces belles paroles je vous laisse avec la vidéo de la recette de crêpes donc voilà pour mon retour de course maintenant ce que je vais faire c'est que je vais vous présenter la petite recette qu'on a préparée avec les filles ce sera des crêpes pour le goûter et c'est des crêpes tirées du livre de Lola Rossi elle a sorti en l'X vous la connaissez c'est une influenceuse sur Instagram elle a aussi une chaîne de vlog pour ceux qui aiment les vlogs sur Youtube mais elle n'en fait plus dernièrement ça fait plus d'un an qu'elle n'en a pas fait et donc elle a sorti un livre de cuisine pour faire de la cuisine à 4 ou 6 mains avec les enfants donc nous on va faire des crêpes pour le goûter donc je vous laisse avec la recette je vous laisse faire une capture de la recette je vais donc commencer par mettre les 2 oeufs ensuite je rajoute la farine puis la fécule de maïs ou en gros de la maïzena je rajoute ensuite le lait puis je rajoute l'eau et je termine par la pincée de sel ensuite je ferme mon robot et je lance un programme gâteau pendant 1 minute 30 vitesse 12 vous pouvez faire cette recette avec n'importe quel robot même si vous avez un simple batteur ensuite je transvase dans un cul de poule je mets un papier film et je mets au réfrigérateur pendant 1 heure 1 2 2 1 1 1 2 Sous-titrage ST' 501 Donc ce retour de cours c'est terminé Il faut savoir que samedi on fera des achats de dernière minute Puisque dimanche c'est la fête des mamans On va acheter du poisson frais etc Donc je ne veux pas l'acheter en début de semaine pour le conjurer, pour le ressortir C'est plus très frais N'oubliez pas de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire Et moi sur ces belles paroles je vous laisse avec la vidéo qui s'affiche juste à l'écran Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !